Les tableaux qui parlent Une série de podcasts par Francis Rousseau Claude Monet, Le Mont Cool Sauce, 1895 Musée d'Orsay, Paris Sur les 28 toiles que Claude Monet réalisa en 1895 du Mont Cool Sauce En Norvège, il en reste aujourd'hui à peu près une dizaine en circulation Deux sont conservés au musée Marmottant Monet Une au musée d'Orsay, celle que nous voyons Cinq dans les collections privées au Japon, aux Etats-Unis ou en Norvège Les autres, soit plus de la moitié, ont disparu L'ambition de Monet était-elle de créer avec ce Mont Cool Sauce Que Cézanne créa avec la Sainte-Victoire Ou plus probablement ce Koukouzaï dont il était un grand admirateur Avait créé avec ses 36 vues du Mont Fuji Il en fut crédité par les critiques en tout cas et les experts Rien n'est moins sûr pourtant Même si la démarche initiale ne manque pas de similitude Plus avec celle de Koukouzaï d'ailleurs qu'avec celle de Cézanne Une fois les 28 toiles réalisées, Monet confesse dans sa correspondance Que cette montagne lui a donné beaucoup de mal Et il lui a échappé en partie, pour employer son expression Il en impute la responsabilité à la difficulté inouïe De traiter un motif inédit pour lui Avec ce temps constamment changeant Et l'immensité blanche, plus aveuglante pour ses yeux Qu'il ne l'aurait cru Cependant, plus d'un siècle plus tard Il ne fait pas de doute que cette série de toiles Transforme la conception même de la peinture du paysage Comme elle s'opérait jusqu'alors Faisant de cette série, d'une dizaine de Mont Cool Sauce Pas exactement sous le même angle Une œuvre d'art unique La toile qui illustre notre podcast A été peinte en plein milieu de la journée Dans une sorte de tempête de neige Où le blanc devient bleu Et le bleu presque blanc Laissant comprendre tout à fait Ce que voulait dire Monet quand il écrivait Le motif se met à flotter Dans une atmosphère qui ne le porte plus Ne le soutient plus L'abandonnant au gré d'une humeur vagabonde A la manière d'un nuage libre de dériver Au gré des vents A d'autres heures de la journée La montagne devient plus sombre Voir même carrément noire Le Mont Cool Sauce Signifiant en norvégien sauce au charbon Cette fascinante expérience picturale Commença dans un enthousiasme absolu Auquel allait succéder une grande persévérance Au début Lassé par le manque chronique de neige Dans les environs de Giverny Qui l'empêchait de fixer sur la toile Les merveilleuses différences qui existaient Je cite Monet Entre le blanc et la couleur de la neige changeante C'est en plein coeur de l'hiver Le 28 janvier 1895 Qu'il décide d'aller rendre visite à son beau-fils Jacques Ochedé Qui vivait en Norvège Après avoir voyagé en train de Paris à Kiel Puis sur un paquebot danois jusque dans l'île de Cielan Ça a traversé le mena avec 4 heures de retard A El Signoro Le 31 janvier Là, il lui restait encore emprunter un second bateau Qui devait le conduire cette fois vraiment en Norvège Jusqu'à El Sinbaurier Puis pour arriver à sa destination finale Il devait encore prendre un train Bref, autant dire que c'est un peintre Particulièrement fatigué Et de très mauvaise humeur Qui posait le pied à Christian Iénia Où l'attendait patiemment son beau-fils L'un des six enfants de sa compagne Alice Guidé par ce même beau-fils Qui était employé d'un importateur de bois Claude Monet s'enivra dès le lendemain Du magique hiver scandinave Dans sa correspondance, il écrit Que de belles choses j'ai vu là Du haut de ces montagnes à piques Sur d'immenses lacs entièrement pris Et couverts de neige Nous en avions dans ces endroits plus d'un mètre Et notre traîneau glissait là-dessus Le cheval en sueur Tout couvert de givre et de glace comme l'eau J'ai vu aussi d'énormes chutes d'eau De 100 mètres Mais entièrement gelées C'était extraordinaire Sur les conseils de locaux Il décida de s'arrêter à Sandsvigen Un petit port paisible en bord de mer Hébergé au hameau de Bionigor Dans une sorte de ferme d'artistes Une résidence d'artistes avant l'heure Il côtoie dans la salle à manger commune Des peintres norvégiens Et un écrivain danois Trois semaines après son arrivée Le 21 février 1895 Exactement Apparaît dans sa correspondance La première mention d'un travail pictural Sur le site Équipé de pelles Claude Monet et son beau-fils Se feraient un chemin pour gagner les fjords gelées Il est prêt à travailler selon le procédé de la série Fixant à différents moments de la journée Soit un coin de Sandsvigen Qui ressemble à un village japonais Selon lui Soit un fjord Ou une montagne Le mont Kolsos Qui le fait penser au Fujiyama Et c'est sur cette montagne Que son choix s'arrête définitivement Après avoir peint les 28 toiles Fin de partie Le 26 mars Date de dégel de sa neige chérie Et date à laquelle il retourne à Christianiana La capitale Pour s'installer au grand hôtel Entre deux soirées de théâtre Et une entrevue avec le prince Eugène de Suède Il visite un fjord sur un bateau à Éperon Et revient selon Daniel Wildenstein Anéanti d'émotions esthétiques Touché par les témoignages d'affection des Norvégiens Il prend le 1er avril le chemin du retour A peine a-t-il posé ses bagages à Giverny Qu'il fait parvenir à son marchandard Paul Durand-Ruel Ce message Je ne suis pas trop mécontent de ce que je rapporte Dans le livre Une vie dans le paysage Publié aux éditions Asan en 1993 Marianne Alphand écrit Ces peintures ne doivent pas leur sentiment d'incomplétude A une quelconque précipitation Mais bien plutôt au désir de se fondre Dans un immense éloge de la blancheur Le mot cool sauce Ressemble de la sorte au dernier souffle Ou à l'éternuement dans l'un seul Qui l'instant suivant S'affaissera dans l'indéterminé D'une forme sans contour Autrement dit dans la forme Ces quelques peintures représentent sans doute L'une des rares tentatives de distinguer la neige de la blancheur De séparer les deux corps Comme on le ferait dans une expérience chimique de dissociation Car la neige n'est pas blanche Pas plus que le blanc n'est la couleur de la neige L'un et l'autre entrent doucement en conflit Pour que dans l'intervalle A la faveur d'une anecdote Un petit pont ou une rivière Se glisse l'élément Qui permettra de rassurer la vision Entre la neige et la blancheur Il y a un mariage fatal Qu'il faut à tout prix éviter Faute de s'y endormir Comment cette peinture Pourrait-elle alors s'achever Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada